et coucou la belle communauté petit live du jour pour ceux qui n'ont pas suivi la story et mes dernières aventures j'ai fait nuit blanche hier soir parce que j'ai cru qu'à 42 ans j'en avais encore 20 parce que je me levais à 3h du matin de toute façon pour partir pour l'aéroport je me suis réservé pour la première fois de ma vie une retraite un cercle de femmes à l'étranger en Italie c'est pas très loin mais c'est la première fois pour moi c'est la première fois que je voyage seule c'est la première fois que je vais en Italie et puis je m'étais un peu challengée comme le mois de juin avait été compliqué à me dire je me fous la paix et puis je vais je vais pas organiser tout comme je fais d'habitude aux petits oignons je vais me laisser vivre un petit peu et puis et puis je vais me débrouiller puis l'aventure sera belle et ça va bien se passer ça a été voilà le vol Paris nickel pas de souci j'embarque pour Naples pas de problème si ce n'est que les deux atterrissages j'ai mal à l'oreille et là en l'occurrence je suis complètement sourde d'une oreille ça c'est un premier point c'est pas la fin du monde mais c'est un petit peu embêtant quand je me retrouve tout à l'heure à l'aéroport de Naples en prenant conscience avec mes deux valises et mon sac à dos que je suis dans un pays dont je ne parle pas la langue et que je n'ai pas parlé anglais depuis le lycée concrètement et que si j'adore l'anglais et que je fais des phrases dans ma tête dans ma douche dans ma voiture j'ai toujours été bloquée j'ose pas m'exprimer en anglais ben là en fait c'est très bien j'ai pas eu le choix je me suis retrouvée à l'aéroport à naples en disant ben voilà je suis là je vais sur une île donc j'imagine qu'à un moment donné doit y avoir un port mais où il est comment il s'appelle j'en savais rien comment s'y rendre j'en savais rien non plus à qui m'adresser et donc quelle langue je savais pas j'ai pris ça cool et puis de fil en aiguille ben j'ai commencé à parler un peu anglais maladroitement et puis il y a quelques mots qui me reviennent et puis je commence à comprendre mais c'est un peu compliqué parce que comme je suis sourde en plus faut que je fasse répéter les gens parce que j'entends pas parce qu'ils parlent trop vite parce qu'ils ont un accent italien en anglais c'est juste abominable j'ai réussi à trouver où se trouvaient les bus le monsieur du bus est en plein soleil un peu surexcité il m'a répondu deux fois un peu en s'agaçant j'ai pas bien compris du tout ce qu'il m'a dit je suis montée dans le bus j'avais pas le choix j'avais 50 personnes derrière moi je monte on verra bien et je me suis dit dans le bus il va y avoir des indications un peu genre en mode métro à paris nada rien je me suis retrouvée dans un bus sans savoir où j'étais où le bus allait m'emmener où est ce qu'il fallait que je descende pas un français dans le bus je regardais les panneaux mais je comprenais rien c'était c'était évident pour moi c'était magique mais bizarrement c'est là où je me rends compte que tout travail en développement personnel et la confiance en moi j'étais sereine j'étais sereine au pire du pire je vais descendre à un endroit et puis au pire du pire je prendrai un taxi à un moment donné il y aura toujours d'autres solutions mais j'étais vraiment sereine et puis à un moment donné le bus est un peu libéré j'ai accédé au chauffeur j'ai montré mes billets pour le port il m'a expliqué que c'était le prochain arrêt j'ai bien fait de demander arrivé au port nouvelle complexité parce que normalement mon vol était prévu demain et il ya eu une annulation donc déjà j'ai dû décaler mon vol heureusement ma chambre d'hôtel j'ai réussi à avoir une chambre d'hôtel pour ce soir mais il fallait aussi que j'arrive au port et que je décale mon ferry que j'avais réservé pour demain et j'ai bien vu en arrivant au guichet que le mec il m'écoutait pas du tout en plus il parlait d'un espèce de micro là collé sur la vitre je n'entendais strictement rien il m'a donné mon billet je suis partie avec et là je me suis dit je le sens pas mon intuition il me disait il y a un problème je regardais mon billet je regardais mon billet puis là je percute en fait il m'a bien donné mon billet de ma réservation mon billet pour demain à 18h55 et là c'était pas ok du tout donc il fallait que je repasse la queue il a fallu que j'essaye de m'expliquer sur le fait que je voulais changer mes billets ce qui en soit c'est pas des mots très compliqués mais cette paralysie de la langue en fait quand on n'est pas à l'aise moi j'aime beaucoup le français j'aime la richesse des mots et c'est vrai qu'en anglais j'ai toujours du mal parce que j'ai peur j'ai peur déjà de l'accent j'ai pas peur du jugement des autres mais je suis mal à l'aise je suis mal à l'aise parce que je manque de vocabulaire et du coup je suis pas confortable pour faire des phrases mais finalement j'ai appris de moi parce que j'ai quand même tout réussi j'ai réussi à faire l'aéroport le bus le port le billet et là j'attends pour le bateau et j'aurai le même challenge tout à l'heure arrivée sur l'île parce qu'il faut que je prenne le bus pour aller à l'hôtel mais c'est tranquille parce que je me prouve à moi même que j'y arrive et c'est tout l'intérêt en fait d'oser sortir de sa zone de confort c'est tout l'intérêt de se challenger c'est se rendre compte de prendre conscience en fait en se mettant dans une situation de difficulté et qu'on y arrive j'aurais pu rester chez moi en france j'aurais pu ne pas réserver cette retraite en me disant ça va être compliqué je vais être toute seule comment je vais me débrouiller je parle pas anglais j'aurais pu en fait rester dans ma peur j'aurais pu rester dans mes doutes et bien je suis bien contente de l'avoir fait et du coup je me dis que ben voilà j'ai envie de reprendre l'anglais j'ai envie de reprendre des cours pour enrichir mon vocabulaire ça fait des années que j'en rêve et le fait de me créer cette opportunité ben je me dis ouais je vais le faire parce que du coup j'ai envie de voyager plus j'ai envie d'être plus à l'aise et du coup pour moi tout ça c'est apprenant je vais arriver après là-bas je sais pas comment ça va être à l'hôtel j'ai pas vraiment regardé j'ai réservé cette retraite sur un coup de coeur une vibration je sais pas trop le programme je me rends compte que j'arrive de bretagne et que ici il fait du méga chaud je suis pas sûre d'avoir la garde-robe adaptée non plus mais on va se débrouiller je suis là pour huit jours on va voir je pense que ça va être une retraite apprenante et pour tous ceux qui voient la story ou qui ont vu mon poste de ce matin ben je vais partager en fait mes enseignements mes apprentissages et puis les outils que je mets en place en fait pour arriver à rester sereine arriver à m'en sortir dans ce que j'ai appelé la radio privée d'Audrey ce groupe de communication télégramme sur lequel je vais vous déposer un vocal par jour je vais prendre le temps d'analyser ma journée de voir ce qui se passe pour moi de voir qu'est-ce qui est dur qu'est-ce qui est confrontant qu'est-ce qui est joyeux comment je transcende en fait la difficulté donc là aujourd'hui c'est pas le bon exemple parce que c'est juste de l'anglais mais comme je vais être en retraite et que de toute façon j'ai prévu des grands projets sur les 6 mois à venir j'avais envie de vous embarquer avec moi j'avais envie de vous permettre de caler à ma vibration et là j'entends qu'on appelle Iskia donc je vais vous laisser parce que je voudrais pas rater mon bateau pour le coup et me mettre dans la difficulté mais pour tous ceux que ça intéresse de caler à ma vibration et d'avoir pour 123€ 1, 2, 3 les petits pas 6 mois de cette radio privée d'Audrey où je vais être vraiment dans le partage profond de ce qui joue pour moi pour que vous puissiez caler à cette vibration et vous en inspirer pour impulser votre vie vous n'avez qu'à me faire un message privé les inscriptions c'est là et pendant 10 jours donc embarquez avec moi je vous emmène je vous fais des gros bisous vous faites une très belle journée ok